Bonjour à tous c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue pour ce nouveau JT du Geek alors je regarde si j'ai bien activé le micro parce que j'ai fait la vidéo juste avant il n'y avait pas de micro heureusement je me suis rendu compte avant la fin allez on attaque tout de suite cette semaine même si hier parce que j'ai pas eu le temps par un des deux produits qui est vachement intéressant de la journée en plus de la commande que j'ai reçu que je veux pas vous teaser mais bon voilà c'est le chromebook plus v2 donc v2 pourquoi bah parce qu'il y a le stylet c'est un peu la seule innovation que vous aurez en 2018 donc voilà chromebook Samsung nous propose un chromebook et un appareil on verra à 500 dollars et quand on parle de ce prix là on se dit putain c'est pas mal donc c'est un peu ce qu'on avait vu avec notre notebook 9 pen et à peu près la même chose on a le mot de tente on a le stylet machin mais là on tournera évidemment sous chrome os donc c'est pas windows c'est chrome c'est une espèce d'android qui permet un petit peu de faire le taf mais bon gré mal gré surtout que c'est pas cher donc ça permet d'avoir une configuration plus légère d'avoir un appareil moins cher et d'avoir à peu près les mêmes fonctions avec eu hors mode hors connexion et surtout connexion pour avoir un peu plus de trucs donc elle vous explique que bah on a un mot de tente voilà c'est trop bien tu vas pas l'utiliser comme une tablette quand on a un petit stylet tu vas pas l'utiliser comme un notebook ah c'est la femme qui je suis en train de me regarder j'ai dit viens d'où le son j'ai dit le double son parce qu'après quand il y a du son après on se rend compte donc elle vous explique voilà que c'est un notebook c'est une tablette c'est un ordinateur portable il tourne bien évidemment sous chrome os et ce qui permet de tenir un prix choc de 500 dollars et là c'est pas mal parce qu'on commence à rentrer dans le prix du smartphone du notebook chinois on a du chui du aldo cube des choses comme ça pour 500 dollars là on a quand même un samsung gage quand même de pseudo qualité ou un peu plus d'assurance par contre bon bah évidemment on tourne sous chrome os c'est pas toujours gagné processeur hexacore bien évidemment donc on va retrouver surtout un processeur de tablette et un processeur surtout de téléphone tablette un peu entre les deux l'écrou de l'écran 12,3 pouces led pas mal qui tape en 2400 par 1600 vous voyez on est 1920 par 1080 on serait du full hd donc on est vraiment au dessus processeur de gigahertz le style est ça c'est la classe le mode super tente et tout ça c'est génial pour avoir eu un ancien lenovo et tout c'est vachement pratique le style est bon gré mal gré encore une fois s'il ya les bonnes applications avec chrome ça pourrait être intéressant construit bien évidemment avec le play store forcément c'est chrome os donc des millions d'applications que tu pouvoir télécharger pirater acheter est ce que tu veux un poids léger un écran qui est plutôt sympa en 2400 par 1600 c'est pas dégueu donc processeur hexacore le style est un mot de tente machin ordinateur de giga quand on regarde l'os forcément on est sous chrome os donc certains vont dire ouais mais alors est-ce qu'on peut mettre windows dessus pas sûr parce que vu le processeur je suis pas sûr qu'on puisse vraiment mettre windows dedans linux c'est peut-être plus probable s'il ya des spécialistes en windows et en linux qui nous explique un peu en commentaire s'il ya moyen de mettre autre chose mais en même temps je veux dire chrome os quand même plutôt pas mal donc le processeur c'est un hexacore un cortex à 72 big little anti gros machin 2 giga donc c'est pas fou mais encore une fois c'est du chrome os c'est une espèce de grosse tablette avec un clavier l'écran 12,3 pouces led no touchscreen oui 3 3 2 donc ça en plutôt un espèce de 4 tiers un peu allongé 4 giga de ram au niveau du stockage 32 giga là c'est vraiment le gros point faible de cet appareil là alors c'est pas du windows on a besoin de beaucoup moins de stockage vu qu'en théorie on est sur une plateforme où tout est un petit peu en ligne machin et tout donc ni 32 c'est pas beaucoup après vous pourrez mettre une clé usb mais même pas une clé usb c surtout ou une micro sd on verra ça juste après pour étendre la mémoire on est vraiment sur de la version en ligne et c'est un peu bon gré mal gré donc graphique bon bah rien du tout intégré au machin ne crois pas bon tu pourras jouer un peu mais c'est pas fou on aura bien le micro oui connectique wifi c'est pas mal bluetooth bien aussi on aura bien deux prises usb type c une de chaque côté qui permettront de faire et la charge et de la connectivité on rappelle les btc c'est pas mal une pour la charge une pour un peu ouvrir en mettant soit une clé usb soit mettant un hub ou des machins comme ça apple l'a fait très bien passé on a et bien on a également un micro sd mais la carte il leur donc c'est apparemment c'est ça sur le côté il ya une espèce de petite trappe et je sais pas ce qu'il y avait apparemment il ya lecteur de micro sd dedans bon gré mal gré mais c'est relativement facile d'acheter une carte micro et de 128 giga ou de 56 giga pour pouvoir vraiment éteindre un petit peu la mémoire bien résistant bien beau bien incroyable la batterie 5140 milliampères encore une fois on est sur de la tablette 1 avec clavier bon bah c'est pas mal après si on doit comparer par rapport à notre notebook bon t'as l'impression que c'est le même c'est pas faux mais c'était un truc à 1300 euros à 1300 dollars beaucoup plus complet beaucoup plus puissant et beaucoup plus cher surtout voilà donc du coup ça fait un notebook un chromebook c'est il est un peu là le terme un peu c'est pas un notebook c'est un chromebook parce que ça tourne sous chrome os à 500 dollars s'ils pouvaient arriver en france à peu près à 500 voire 600 euros il est clair que ça pourrait à mon avis en convaincre pas mal voilà dites moi en commentaire si c'est le genre de produit qui vous intéresserait ou pas du tout si vous trouvez ça intéressant ou pas ou c'est genre de produit qui fera ça pourrait être pas mal machin éventuellement dites moi en commentaire avec 3 r le r de cher en pageant ses vidéos sur les réseaux sociaux twitter facebook google plus connaît des gens que ça intéresse et tout sortie franc je sais pas la vidéo vient de tomber sur youtube on est obligé de regarder sur le site américain est ce qui va sortir en france en back to school au mois de septembre ça serait un peu le meilleur moment après ce qu'il ya beaucoup de produits sous chrome machin vous me direz si la version 1 vous pouvez la trouver en france la version 2 donc la version chrome plus v2 parce qu'elle trouve plus v1 vous pourrez certainement la trouver aussi mettez moi en commentaire ça peut m'intéresser ça peut en intéresser également d'autres que vous les éclairiez de vos lumières c'est un peu ça le partage et enfin tu as aimé la vidéo tu mets un pouce en l'air tu n'as pas aimé la vidéo tu mets un pouce en bas on dit merci aux 72 tipeurs qui m'ont payé un café sur tipeee ça permet de faire évoluer un petit peu l'aventure sur des rails un petit peu incroyable il ya leur nom qui s'affiche moi je donne rendez vous tout à l'heure soit je fais le déballage de ça soit j'attends dhl qui doit me livrer plein de produits sympas et normalement aujourd'hui il ya le honor 10 qui doit sortir donc il ya quand même plutôt pas mal de trucs à regarder paye prospecté à tout à l'heure bye bye